Cette vidéo est sponsorisée par moi, ou plus précisément par mon appui de voyage Throttle. Je vous en parle depuis un petit moment déjà ici, je vous en ai parlé en janvier d'ailleurs, et vous avez été tellement nombreux à vous créer un compte que vous avez fait crasher les serveurs. Donc, merci je suppose. Enfin, si si, c'est quand même très cool. Déjà parce qu'on a renforcé les serveurs, donc ça ne devrait plus arriver, et c'est surtout que visiblement ça vous a plu. Donc si si, très cool. Par contre, dans le crash, il y a quelques comptes utilisateurs qui ont sauté de manière définitive. Donc si tu ne retrouves pas le tien, pas de panique, il suffit juste d'en recréer un. Pour les autres, si vous n'avez pas entendu parler de Throttle, qu'est-ce que c'est ? C'est une appli de voyage qui va remplacer vos guides de papier lourds et encombrants, et beaucoup trop généralistes. Si tu ne t'intéresses qu'à Henry IV, tu vas pouvoir trouver tout ce qui s'y rapporte, contrairement aux guides qui fatalement nous envoient tous aux mêmes endroits. Vous pouvez chercher des trucs historiques très précis, où ont vécu les gens, mais aussi des lieux de tournage de dizaines de films et séries, des coins romantiques pour faire votre demande en mariage, tous les street art, l'architecture... Il y a même les trucs à voir le long des étapes du Tour de France 2022. Il suffit juste de taper le hashtag correspondant. Il y a même un hashtag, le.genius, où vous retrouverez tous les lieux de tournage de cette vidéo, et d'autres comme celle sur Gustave Eiffel par exemple. Et d'ailleurs, si vous tapez Tour Eiffel, bon, les autres applis vous disent où elle se trouve. Nous, on vous balance tous les spots les plus ouf, d'où l'admirer, d'où vous prendre en photo. C'est quand même plus sympa. Ouais, mais je ne voyage pas, moi. Mais c'est pas grave, ça marche partout dans le monde, mais aussi au coin de ta rue, dans ton quartier, la ville d'à côté. C'est justement tout le truc, découvrir les trésors cachés, même à côté de chez soi. Le truc est collaboratif, vous pouvez, devez même, poster vos photos pour faire découvrir vos pépites. Il faut juste que vos clichés soient géolocalisés. Vérifiez bien dans vos réglages, sinon forcément l'appli ne saura pas où les poster. Et vous pouvez prendre des photos dans la journée en balade, et les importer le soir à l'hôtel Pépouze. Je vous ai personnellement chargé avec mes petites mimines presque 70 000 lieux en France, et quelques-uns à l'étranger, surtout des lieux de tournage, de films et séries d'ailleurs. Donc normalement, vous devriez toujours trouver un truc, et sinon, on attend vos photos à partager. Et si vous voyez un logo throttle avec un petit appareil photo, vous pouvez le remplacer par vos propres photos. C'est une sorte de petite chasse au trésor pour vous occuper cet été. Il y a encore beaucoup de travail dessus, plein de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, on n'a pas encore pu tout développer forcément. Soyez indulgents, et faites-moi vos retours et suggestions. Et si vous codez un peu, et que vous voulez apporter votre petite contribution, même juste sur un module, balancez vos candidatures. Avec tous les messages d'animateurs 3D que j'ai reçus, j'ai espoir qu'il y ait aussi 2-3 devs parmi vous. Et l'appli est bien entendu entièrement gratuite et accessible depuis iOS et Android. Donc on espère que ça va vous plaire, et on vous attend très nombreux. 2802 mètres. 2802 mètres. Cherche pas, tu peux pas monter plus haut par la route en Europe. C'est la route la plus haute d'Europe. La route de la bonnette, ma route chérie, pour qui j'ai travaillé pendant des années. Juste une question, comment on mesure l'altitude en fait ? Comment on sait qu'on est à 2802 mètres ? Et par rapport à quoi ? Oui bon ok, par rapport à la mer, mais la mer quand en fait ? Selon la marée, je suis pas exactement à la même altitude ? Alors bon, entre là et là, la différence d'altitude, je peux imaginer comment on la mesure. Je vais pas prendre le maître de couture de Tata Simone, mais il y a plein de techniques qui me semblent assez évidentes. Pythagore, Thalès, tout ça. Et avec les outils modernes, ça me semble assez simple. Même entre là et là, bon, il faut crapailleter un peu, mais c'est jouable, hein. Voilà, la mer est juste en dessous. Non, parce que la mer, elle est à 100 bornes d'ici, donc je fais quoi, là ? Je crosse 2800 mètres jusqu'à ce que je trouve de l'eau salée ? En 1905, le professeur de physique du jeune Niels Bohr a un souci. Dis donc, Jean-Julien, j'ai un problème avec le jeune Niels Bohr, là. Ouais, on parle vraiment comme ça en salle des profs. Qu'est-ce qui se passe, Edouard ? Oui, parce qu'on a aussi des prénoms pourris. Bah quoi, c'est pour ça que c'est toujours Madame Tournier ou Monsieur Franchon. C'est pour masquer les blazes éclatées. Je lui ai demandé comment mesurer l'altitude avec un baromètre, et voilà ce qu'il me répond, ce petit chenappant de sa grand-mère la chauve. Le jeune Niels Bohr donne alors tout un tas de réponses, certes justes, mais pas celles qu'attend son professeur. Il propose d'attacher le baromètre à une corde, une sorte de poids, quoi, et de dérouler la corde du toit jusqu'au sol, et de mesurer la longueur de la corde. On peut aussi le placer dehors lorsqu'il y a du soleil, mesurer la hauteur du baromètre, la longueur de son nombre, et la longueur de l'ombre de l'immeuble. Ensuite, avec une simple règle de 3, on retrouve la hauteur de l'immeuble. On peut aussi s'en servir d'étalon et compter le nombre de baromètres de haut que fait l'immeuble. Et c'est pour ça que son prof est embêté. La réponse qu'il attendait était tu prends la pression en bas, tu prends la pression en haut, et la différence te donne la hauteur. Et pourtant, c'est bien Niels qui avait raison. Enfin, dans cette histoire, parce qu'en vrai, elle s'est jamais déroulée, mais la morale est pourtant très intéressante. On attendra toujours la réponse la plus simple, évidente, la plus intuitive, mais ça sera rarement la meilleure. Parce que dans notre cas précis, il faut vraiment faire preuve de l'ingéniosité de bord pour arriver à calculer un truc d'apparence simple, alors que pas du tout. Alors déjà, une altitude, c'est quoi ? Au final, c'est ni plus ni moins qu'une distance entre deux points à la verticale. Le sommet d'une montagne, c'est un point, ça c'est bon. Mais le deuxième, c'est quoi ? Il faut bien une base, le définir quelque part. Ah bah oui, c'est pas con ça, on le mesure à partir d'où, niveau zéro ? À partir de ta mère ? Voilà, c'est ça, au niveau de ma mère, la Méditerranée. Mais c'est complètement con ! Oui, je sais. Parce que ça t'aura pas échappé, mais la mère, ça bouge. Un peu, beaucoup. Et encore, en Méditerranée, on est civilisé, le niveau bouge pas trop, on a le respect du client, nous. C'est pas un coup t'as une plage, un coup t'as plus de plage. Bande de barbares. Non, chez nous, le niveau reste à peu près constant. Mais pas vraiment, en fait. Ah bah sinon, comme niveau zéro, j'ai plus simple à proposer, j'ai ça. Arrête ! Tu vas encore nous faire crier une vague de Jean-Michel Pas D'Humour. Sinon, ça. Pareil, toujours une poignée qui refuse l'évidence. Ça, alors ? Ah bah là, oui, tout le monde est d'accord. Même moi, je suis d'accord. Ouais, on va quand même rester sur un truc un peu plus universel, le, et ça me fait mal au derge tellement c'est con, niveau de la mère. Au 19e siècle, on construit ce bâtiment-là, un marégraphe, ici à Marseille. Bon, à l'origine, j'avais tourné les plans sur place, en décembre dernier, mais je les ai effacés par mes gardes avant-hier. Et j'avais la flemme de réécrire le script juste pour ça. N'hésitez pas à faire un don sur Utip et Tipeee pour que je m'achète un cerveau. Bref, le but du marégraphe va être de mesurer le niveau moyen de la mer, engommant au maximum les effets des vagues, de la houle et des marées. On va effectuer des mesures pendant 12 ans, entre 1885 et 1897, et on obtient alors une moyenne qui va nous servir de mesures très précises, définitives et absolues du niveau zéro pour toute la France. Enfin, si on considère que la Corse n'est pas la France. Parce qu'ils ont un marégraphe aussi et ils ne donnent pas le même résultat déjà. Ah oui, et il y a d'autres marégraphe partout sur la côte atlantique, mais c'est pour mesurer les marées, quoi. Mais ça reste souvent des bâtiments assez cools, donc n'hésitez pas à les prendre en photo et à les mettre sur trottel. Et si on commence à parler d'autres pays, c'est encore plus la foire à la saucisse grillée. En Allemagne, leur niveau zéro avait 49 cm de décalage avec le nôtre. Et bon, autant 49 cm, ça dépend des circonstances, ça peut passer sans douleur. Autant quand tu commences à engager des grands travaux entre les pays, genre des ponts ou des tunnels, rien que le millimètre, déjà, ça commence à devenir une marge d'erreur non négligeable. Mais bon, c'est déjà un début, on ajustera notre base plus tard au besoin. Partons de ça. Par contre, comment on mesure maintenant ? Ok, ta base est à Marseille. Tu peux assez aisément commencer à mesurer l'altitude de Notre-Dame-de-la-Garde ou la hauteur des poubelles qui jonchent les rues. C'est juste à côté. Mais déjà, rien que le Mont Ventoux à 100 bornes de là, ça va commencer déjà à être un petit peu velu. Et je ne te parle même pas du bon Saint-Michel distant de 800 bornes. Ah ben non, balèque qu'ils soient les pieds dans l'eau, on ne peut pas mesurer un niveau zéro à partir de leur marée de sauvages. Et puis, on ne peut pas avoir 2.0, il y a forcément un moment où ça va coincer. Il a donc fallu pondre du génie à la chaîne pour arriver à une cartographie précise. Parce que la nature n'est clairement pas tendre avec les géographes. Les montagnes, au-delà de la tannacitude de leur accessibilité, ce n'est pas des immeubles. On ne peut pas mesurer la verticale comme ça. Heureusement, on a tout un tas d'outils qu'on utilise encore aujourd'hui et qui nous viennent tout droit, tu t'en doutes un peu, directement de nos amis les Grecs. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'à l'époque, ils n'avaient encore que la première génération de bestioles sur Pokémon Go ou si parce que la Grèce, c'était le vierzon de l'époque en termes d'ennui, je ne veux pas savoir, mais il devait quand même bien se faire yèche parce que les mecs, ils ont tout mesuré. Un peu de curiosité, ça va, mais là, ça confine à l'obsession. On connaît ce bon vieil Eratosthène pour avoir mesuré la circonférence de la Terre. Vidéo de Bruce sur le sujet. Mais il s'est aussi amusé à taper le mont Olympe. Alors bon, il l'a fait avec les moyens du bord d'époque. Mais, fait exceptionnel, il a donné une valeur inférieure aux 2917 mètres qu'on lui connaît aujourd'hui. Oui, parce qu'on a eu des mesures à plus de 10 000 mètres genre pour le mont Téide sur l'île de Ténérife. En vrai, c'est 3 715 mètres. Juste un rapport de 3. Osef, les gars. Mais on a eu des mentions officielles dans des encyclopédies de Merdier à 20 000 mètres pour le Ventoux, par exemple. Voir 100 000 mètres d'altitude pour d'autres dans le plus grand des calmes de l'époque. Et à l'inverse, les Alpes n'étaient pas considérées comme étant des montagnes très imposantes jusqu'au XVIIe siècle. La géographie de l'à peu près. Eratosthède met au point à l'époque toute une série de calculs pour certains encore utilisés aujourd'hui et un ensemble de méthodes. C'est le début de la géodésie. Et très 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 rapidement, tout le monde se met à s'en carrer la nouille. Non mais restez les loulous ! Ouais mais on s'en bat les couilles de ton truc, c'est fini l'Antiquité, c'est le Moyen-Âge maintenant. Mais ça peut quand même vous servir ! Oui, ben reviens au XVIIIe siècle avec tes merdes. Nous, on préfère bouffer de la boue et choper la peste aujourd'hui que de mesurer des tas de cailloux. Ouais, n'hésitez pas à m'envoyer à relire vos thèses, scripts et autres dissertations sur le Moyen-Âge. Et abonne-toi à ma chaîne secondaire, le point Moyen-Agenus. Ok, les outils de mesure sont tout pétés, mais la méthode d'Eratostène est bonne. Pas infaillible, perfectible, mais bonne. Contrairement à celle de ses potes comme... Aristote. Harry pensait que plus une montagne produisait de cours d'eau important, plus elle était haute. Donc pendant 1500 ans, le Saint-Gothard en Suisse, qui alimente 4 fleuves qui coulent dans 4 mers différentes, a été considéré comme étant le toit de l'Europe. Alors que le plus haut sommet reste 1200 mètres plus bas que le Mont-Blanc. Et même de Vinci lui-même y allait à la louche aristotélicienne et estimait que le Nil, vu sa taille, devait prendre sa source à 15 000 mètres d'altitude. Mais donc, au-delà de l'aspect hautement douteux de ce postulat de départ, le problème était que cette règle ne se basait sur aucun support universel, un truc commun à tous comme... le niveau de la mer. Les hommes ont toujours parcouru les montagnes, Hannibal et ses éléphants dans les Alpes en 218 avant JC. Mais en vrai, le sommet de tel ou tel, ça leur en touchait une sans faire bouger l'autre. Ils n'y foutaient pas les tartines. Le seul truc vraiment important, c'était le temps de marche, du village dans la vallée jusqu'au col par exemple. Peu importe qu'il soit à 1500 ou 3000 mètres, c'était pas important. Donc pendant des siècles, la valeur étalon en montagne, c'est le temps de marche. La montagne à 3 jours était plus haute que celle à 2 jours. Peu importe le point de départ ou la difficulté. Unité de mesure, toujours utilisée de nos jours d'ailleurs. A ajouter dans la liste des unités de mesure à très haute valeur précisionnelle avec la piscine olympique, le terrain de foot, la balle de golf introduite récemment pour mesurer la taille des grêlons, donc le temps de marche en montagne. Le mot altitude n'est arrivé qu'au 19ème siècle et la hauteur des montagnes était jusque là encore largement confondue avec le temps de marche. Mais curieusement, le changement de méthode, l'abandon du pifomètre au profit de règles mathématiques et scientifiques, ne viendra pas de Jean-Mirandonnet, mais de Jean-Jacques Skipper. Et on en revient à notre mont Téide sur l'île de Ténérife. Un immense tas de cailloux posé en plein mi-temps de rien qui s'élève directement depuis le niveau zéro. L'intérêt pour les navigateurs, c'est d'avoir un point pour se repérer et estimer plus précisément les temps de parcours. Avec la courbure de la Terre, dès qu'ils apercevaient le sommet et avec quelques calculs simples, ils savaient qu'il leur restait tant de jours de navigation avant d'arriver. Et encore, fallait-il connaître assez précisément le sommet du Bousin. Avant les mecs y allaient au Sebel, mais au 17ème siècle, l'intérêt économique et scientifique commence à prendre le dessus. Problème, si la volonté était de nouveau là, la capacité de produire des mesures précises, elle l'était beaucoup moins. Et c'est ainsi qu'on en revient à notre baromètre de Niels Bohr. Si les méthodes étaient connues et documentées depuis 2000 ans, outre le balègue généralisé pour ces mesures, restait le problème de la précision qui ne donnait jamais de résultats suffisamment clairs. Jusqu'en 1643, et l'invention d'un physicien italien, le baromètre. Une théorie qui commence à émerger est celle du poids de l'air, ce qu'on appelle la pression maintenant. Torricelli remplit un tube de mercure et constate que l'air semble appuyer sur le métal liquide. Il en déduit que c'est bien la pesanteur de l'air qui s'exprime. Et pour le vérifier, le père Blaise Pascal se dit que logiquement, le poids de l'air en haut d'une montagne devrait être moindre. Il va mesurer cette différence entre Clermont-Ferrand et le sommet du Puy-de-Dôme. Et en effet, les 1000 mètres de différence produisent bien un effet sur le mercure. La théorie du poids de l'air prendra son nom à l'unité de mesure de pression, le Pascal, une force de 1 newton exercée de manière péremptoire sur 1 mètre carré. La pression au niveau de la mer est de 1013,25 hectopascales ou 1 atmosphère, le poids de toute l'atmosphère au-dessus de nous ou 1 bar. Il y a bien une autre unité de pression, le Thor, d'après Torricelli qui a inventé le baromètre, qui sert surtout à calculer la pression sanguine. Je ne rentre pas dans le détail, lien en description. A partir de là, il suffit d'établir une pression de référence au niveau de la mer, de mesurer par trigonométrie la hauteur précise d'un mont à proximité et d'établir une nouvelle valeur pour le baromètre. Et ensuite, une règle de 3 suffit. Tous les mecs qui se raclent un peu la soupière partent alors en trekking mesurés de l'altitude des cols et des sommets dont tout le monde se foutait jusque là. C'est ainsi que le Mont Blanc devient le toit de l'Europe en 1727. Même s'il faudra attendre 1824 pour que ce soit officiel. Il s'appelait encore la Montagne Maudite. Alors, pas de mesure encore très précise, mais on est à 12 par sec de la méthode éclatée d'Aristote. Le problème, le baromètre donne bien une mesure universelle, une méthode générale applicable partout, même à des milliers de kilomètres de la mer. Mais les mesures sont bien trop imprécises. La différence entre deux graduations est un poil limite à appréhender et la pression change selon la météo. Sans compter que c'est franchement pas le genre de bahut que tu as envie de te coltiner dans le paquetage. C'est encombrant et fragile. Comme ta meuf. Et impossible de partir crapahuter au sommet de la Montagne Maudite à l'époque. Mais Jean-André Deluc s'attaque au Mont Bué 3109 mètres, plutôt accessible donc. Et en associant les différentes méthodes nivellement, baromètre et trigonométrie, on vise le sommet du Mont Blanc et le tour est joué. Le nivellement, ça consiste à planter deux piquets identiques à une distance précise le long d'une montagne et de foutre une mire au milieu. Tu vises la hauteur du piqué 1 d'un côté, la hauteur du 2 de l'autre et tu fais une soustraction pour avoir la différence de hauteur sur cette distance. Au 19ème siècle, on cartographie à tout va toutes les montagnes du monde y passent. W.S. Webb qui bosse pour le Survey of India, l'Institut scientifique d'études cartographiques de l'Inde, mesure quelques sommets népalais et devant leur hauteur vertigineuse de plus de 8000 mètres, réelle cette fois, avec des bases plus fiables que le temps de marche, Alexandre de Humboldt, un des grands explorateurs qui a cartographié l'Amérique du Sud, soupçonné au vu de la taille des fleuves indiens, encore sur la théorie fumeuse d'Aristote, il y a 150 ans c'était encore un truc qu'on prenait en compte, que le sommet de l'Himalaya pouvait se trouver encore deux fois plus haut que c'est 8000 mètres. Finalement, c'était un poil plus mais pas deux fois. Le chef calculateur du Survey of India, Radhanath Sikdar, découvre le plus haut sommet du monde, 8840 mètres. Mont bien connu, le Mont Everest, du nom de George Everest, le patron de l'Institut à l'époque. Depuis deux siècles, on a bien affiné les outils jusqu'au plus badass de tous, les satellites. Et on pourrait croire qu'il suffit aujourd'hui de positionner un truc là-haut à la verticale et de le laisser se charger de tout ce qu'elle est en 3D au millimètre près. Mais c'est loin d'être aussi évident. S'ils sont des outils précieux, ils ne sont qu'une partie des outils toujours utilisés. Comme on l'a vu, pour mesurer une hauteur, il nous faut une distance entre deux points et un angle. Ça, ça n'a pas changé depuis Eratosthène et Pythagore. Le truc va donc consister essentiellement à déterminer les distances et les angles de la manière la plus précise possible. A l'époque, on utilisait des cordes, des calculs, des approximations, mais c'était vite le bordel. Aujourd'hui, parmi les outils modernes, on va utiliser le taquéomètre, l'espèce de boîtier chelou que vous avez déjà tous vus sur n'importe quel chantier. Et si vous habitez Paris, avec le record mondial du nombre de chantiers par mètre carré et par habitant, vous les avez certainement plus vus que vos propres gosses. Ce truc est équipé d'un viseur laser infrarouge qui va pouvoir mesurer la distance au poil de ce boob. Tu balances un laser sur un miroir, tu comptes le temps qu'il met à revenir, tu divises par deux et règle de trois avec la vitesse de la lumière, tu as ta distance entre deux points. On ne peut pas faire plus précis. Bien entendu, ça, ça marche quand les trucs sont au même niveau. Il faut une base pour que notre triangle rectangle fonctionne. Et ça fonctionne pour des distances relativement courtes. Pour les plus longues, on va utiliser un récepteur GNSS qui lui va utiliser les satellites. GPS, Galileo. On y revient dans trois semaines sur la chaîne. Abonne-toi pour ne rien louper. Là, on peut avoir une mesure précise au centimètre près de notre distance à la verticale de deux points relativement éloignés. Et déjà, là, on est pas mal. On va pouvoir affiner les cartes avec des mesures ultra propres. Pour la hauteur, maintenant, on revient à notre taquéomètre qui va pouvoir viser le point en hauteur avec une précision de l'ordre de la seconde degré. Un degré sur ton rapporteur divisé par 3600. 60 minutes par degré et 60 secondes par minute. C'est ultra précis. Et après, tu sors ta TI92 et tu calcules. On a notre triangle ABC. A comme... Ah bah, faut bien commencer quelque part, ma bonne dame. B comme base et C comme sommet. On connaît la longueur AB, donc. On connaît notre angle alpha. BC est donc égal à tangente alpha fois AB. C'est la trigonométrie niveau quatrième ou troisième. Par contre, on peut être emmerdé et ne pas pouvoir aller mesurer directement la distance entre A et B. Soit parce que t'as pas de récepteur GNSS, soit parce que t'as pas envie de te taper la crapahute jusqu'à la montagne du destin et que tu veux garder l'anneau unique pour toi comme un gros crevard. Mais c'est pas grave, ça va le faire quand même. On prend un point A, on mesure l'angle, ça, ça change pas. Et ensuite, on va prendre un point A' un peu plus loin et on mesure le nouvel angle. Plus on s'approche, plus l'angle sera grand. Et on va mesurer très précisément la distance entre A et A', qui va nous permettre de calculer la distance AC cette fois. Ok, le calcul est à un poil plus velu, mais bon, ça se fait. Et après, on change de côté BC égale sinus alpha fois AC. Petite subtilité supplémentaire, bien entendu, si tu pointes le Mont Blanc ou un truc suffisamment loin, il faut aussi prendre en compte la courbure de la Terre qui peut être non négligeable si on veut un truc vraiment précis. La moindre seconde d'angle sur de grandes distances et tu prends vite un mètre de différence dans la tronchasse. Je vous mets un lien dans la description pour avoir les formules plus précises, on ne va pas détailler ça ici. Au cours du XXe siècle, les cartes et les méthodes sont donc devenues de plus en plus précises. Mais le principe reste le même. On part de la mer et on mesure de proche en proche. Si vous vous baladez en montagne notamment, vous allez sûrement croiser ce genre de petites bornes, des bornes géodésiques qui marquent très précisément les coordonnées et l'altitude. C'est notre point A qui permet de viser un point plus loin pour le calculer et ainsi de suite. Mais il ne faut pas croire que tout est figé. Déjà, les montagnes, ça bouge. Si, si. Et les 4807 mètres du Mont-Blanc qu'on nous a appris à l'école ont été affinés et rehaussés très récemment. Il y a encore de débats sur certains autres sommets pour des questions de prestige politique aussi. Et par exemple, ce n'est qu'en 1987 qu'on a réussi à mesurer de façon très précise l'altitude du K2 il y a seulement 35 ans. Aujourd'hui encore, la mesure des altitudes utilise des principes similaires ou issus de ceux imaginés par Eratosthène il y a 2200 ans. Mélange de nombreuses techniques pour cartographier et éliminer les marges d'erreur toujours plus fines pour la science, l'architecture ou le plaisir de quelques passionnés. L'histoire du jeune Niels Bohr a beau être une fable pour vanter son esprit hors du commun et le côté parfois étriqué de l'enseignement classique, elle n'en reste pas moins une vision tout à fait réaliste de ce qu'est le génie humain. Cette curiosité a développé tout un ensemble de solutions pour s'approcher au plus près de la description du réel. Encore une fois, la nature s'en tape de notre avis. La hauteur du Mont-Blanc ne varie pas en fonction de la tendance Twitter ou de l'avis de quelques chroniqueurs en mousse. Les savants antiques ou plus récents avaient déjà conscience des limites de leurs calculs. Le tout était surtout de trouver la bonne méthode, la plus universelle. Et la précision de nos outils modernes qui permet de gommer la marge d'erreur de la succession de calculs n'en reste pas moins tributaire de la définition qu'on veut bien donner du réel. Ne serait-ce que la mesure exacte du point zéro déjà. En tout cas, pensez-y quand vous serez en rando, le temps de marche, l'altitude des sommets, envoyez les photos de vos conquêtes sur Trottel, les bornes géodésiques un peu partout et les trésors de génie humain qu'il a fallu pour cartographier tout ça parce que même au fond de la pompe à le génie est partout. Sous-titrage Société Radio-Canada